... Bonjour, ici nous sommes dans la préfecture de Koya, sous-préfecture de Manéa. Exactement, nous sommes à Kassoyan, un village qui a existé il y a 150 ans. Pour connaître l'histoire de ce village-là, nous nous dirigeons vers un villageois qui habite ici depuis 50 ans. Viens donner, peux-tu demander à notre villageois comment est-ce qu'ils ont fondé le village de Kassoyan ? Oui, à un villageois qui est au point de la ville de Kaby. A Xaira, par l'air, Sintièque. Ce point-là a été fait en 1960 précisément. Alors, pouvez-vous nous donner l'histoire de ce village-là ? Non, parce qu'il y a une histoire de Abadile. Comment est-ce que vous êtes venu à Kassoyan ? D'autres disent que vous êtes familier et un paire à ces gens qui habitent aussi au Kounia. Mais comment est-ce que vous, vous êtes venus à Castanayam ? C'est un parapet. Je suis venu, vous m'avez dit, vous avez dit qu'il est venu, il est venu, qu'on a un peu, et qu'on a un peu en fait, mais les mêmes familles. Mais comme en fait, qu'on a été venu, mais qui était le premier fondateur de ces villages de Castanayam ? Un des différents fondateurs, un des gens qui sont venus Comme vous entendez, sœur lecteur de Tamsire News.com, nous sommes dans le village de Kassoyan qui a été fondé par Ville Kassoyan. Ville Kassoyan était-il incultivateur, monsieur ? Comme vous voyez, Ville Kassoyan était incultivateur et pêcheur en même temps. Alors, monsieur, il existe combien de familles dans ce village ? Donc, apparemment, dans ce village, on rencontre toutes les ethnies de Konakry, y compris de l'Akiné. Alors, sœur lecteur de Tamsire News.com, comme vous voyez, ces villages ne rigorgent pas mal des étrangers aussi qui ont venu, qui ont ajouté à cette famille qui était venue. Vous avez dit que c'est un cultivateur qui a fondé le village. Alors, il était celui-là, il était-il Kamara ? Il était Kamara. Comment est-ce qu'il est venu de ces villages ? Il est venu d'où ? Sinon, il vient de quelque part, non ? Donc, le fondateur de ce village a quitté Kamara pour venir s'installer ici afin de pêcher au rivage de la mer. Depuis que vous êtes à Kassoyan, dites-nous ce qui ne va pas et ce qui va à Kassoyan. Sinon, il y a quelqu'un qui ne va pas ici, non ? Depuis, je vous dis, c'est une langue, c'est une langue, c'est une langue. C'est une langue, c'est une langue qui est le pont de Kassoyan. C'est ce problème de pont ici qui vous fatigue à Kassoyan ? Comme vous voyez, mon confrère Diédenne vient de vous dire que c'est ce problème-là, le pont là où nous sommes arrêtés là. Depuis quand existe ces ponts-là, messieurs ? En 60e. Depuis 60e, les gouvernements se sont successivement... Depuis 1961, c'est la date du naissance de ces ponts-là. Oui. Alors, depuis lors, ils n'ont pas pu faire quelque chose avec ces ponts-là. Le pont reste le même. Alors, par exemple, Diédenne, qu'est-ce que tu peux ajouter de ces ponts-là ? J'appelle à tous les bailleurs de fonds et à vraiment s'organiser à ce qu'il y ait des renovations sur ce site, sur ce site merveilleux qui peuvent être améliorés vraiment pour les implantations des étrangers. Et Diédenne, comme tu vois, c'est un site dont nous-mêmes, nous avons eu l'idée, par exemple, s'il y a des investisseurs qui peuvent venir faire du tourisme, non ? Bien sûr. On peut construire des hôtels. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous rapportez beaucoup au pays ? Actuellement, il y a combien d'habitants dans votre village ? Dans ce village, on a environ 6 000 habitants. Et, papa, qu'est-ce qu'une voix-même va pas à Casper ? Il faut le faire. 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 Dieu donné, comme tu vois souvent, toutes les populations, les sensibilités n'évoquent que l'électricité, l'eau, les hôpitaux, les infrastructures sanitaires et l'héritières. Mais, ce qui est plus grave ici, actuellement, qu'est-ce que nous pouvons dire ? C'est le fond, non ? Oui, c'est le fond. Et puis, le fond est vraiment enclavé. Si les habitants de Kuntia ont évoqué de la mosquée, M. de Caspera demande un fond. Un fond, oui. Alors, c'est le lecteur de Tamsirnews.com. Comme vous voyez, nous sommes sur ces fonds même. Là où vous voyez, les enfants qui viennent à l'école, qui passent. D'autres n'ont même pas des osciles. D'autres n'ont même pas mangé. D'autres ont des salives. Tout ça, c'est de la misère ici. Alors, les misères, ça ne finit pas parce qu'il faut mettre ça au filière. C'est le lecteur de Tamsirnews.com. Viens donner ton petit, demandez quelque chose à notre vieille. Comment vous les mousociez dans cette conséquence ? Oui, ils ne seront pas plus dans que de la mêlée. D'autres ne seers pas quand même. Ils ne peuvent pas faire avec moi. Je vais faire, je vouswarz en direct. Sur cetteonse, pas les transports, mais surtout les usuaires. Dans ce village, comme le dit Notre Vieux, il y a vraiment un problème de courant qui s'oppose. Donc la population Et aussi le pont La population ne joue pas Des besoins électriques Qui se posent éventuellement Est-ce que vous avez une école à Karsenya ? Vous avez un collège à Karsenya ? Non, collège de mon avis Vous avez un lycée à Karsenya ? Non, lycée de mon avis Alors que vous êtes 6000 habitants Lycée de mon avis Vous avez un centre de santé ici ? Non, ne pas mon avis Vous avez une grande mosquée ici ? Non, ne pas mon avis Qui est le chef-quartier d'ici ? Quel est son nom ? Depuis quand il est devenu chef-quartier ? Depuis l'année 2000, il est chef du quartier Serrelecteur de Tamsirnews.com Nous sommes sur le pont de Karsenya Qui a été fondé par 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 Depuis 1961, ce fonds a été inauguré Et jusqu'à présent Ce fonds n'a pas changé de vision Ce que nous pouvons faire appel A des investisseurs C'est de venir aider à la population de Kassoyan afin qu'ils bénéficient des infrastructures routières. Alors, serre lecteur de Tamsir News.com, nous ne pouvons pas rester là. Il faut que nous foncions aussi dans le village pour voir vraiment qu'est-ce qui va et ce qui ne va pas dans ce village. Car ce que nous avons vu, les enfants qui ont passé ici, il y a quelque chose aussi qui ne va pas ici. S'il y a maladie, vraiment c'est la misère. Bonne soirée. Donc, à partir d'une tonne, rien a dépassé, il y a une tonne, c'est malgré qu'il n'y a pas. Donc, il va falloir qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas, parce qu'il n'y ait pas. Alors, on va partir. Monsieur, votre nom, c'est comment? Yamsa Souma. Yamsa Souma. Depuis quand vous avez commencé à passer le pont là? Oui. Depuis quand vous avez commencé en Marseille ici? Ça fait trois ans. Ça fait trois ans. Diedonné, comme il a dit, entreprète ça en français. Donc, monsieur vient de dire qu'à partir d'un chargement d'entre, on ne peut plus passer sur ce pont. C'est qu'il y a un problème très dangereux. Et voilà, il va venir nous éclaircir certains propos. Quel est votre problème actuellement à Kassouya avec ces ponts-là? Oui, je peux ajouter aussi. Oui. Règlement, dis-moi ça, c'est quoi? Donc, ils préfèrent qu'on change totalement ce pont. Ah, non, c'est ça, parce qu'il n'y a pas. Donc, présentement, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Seule la patience nous permet de passer sur ce pont. Ah, sinon... Donc, même à pied, il a parfois peur de traverser. Mais comme on n'y a pas de moyens... Comme il n'y a pas de moyens... C'est pourquoi on accepte de passer, sinon c'est un vrai danger. Ah, parce que si on fait des rêves, on ne veut pas passer par là. On est obligé de faire un grand contour des kilomètres pour arriver ici. Donc, pour un habitant qui quitte Conakry, cette consommation, c'est un grand point. Si je comprends bien, vous êtes là depuis trois ans. Mais votre voiture, il ne pèse pas plus que 500. Parce que vous avez dit qu'il faut une tonne. Il faut une tonne. Quel message voulez-vous lancer au gouvernement pour ces ponts-là? Les messages, nous n'avons pas mon gouvernement. Le gouvernement, le problème, c'est qu'il faut vraiment faire un grand village. Donc, Kassoya, c'est un grand village. Il faut un simple Kassoya. Ce n'est pas seulement qu'il fatigue le village. Sinon, c'est un bon village et un gros village. Mais il faut un grand village. Il incite le gouvernement à faire quelque chose pour le village, tout en rénovant le pont. Alors, merci à vous. D'accord. Vous êtes très gentil. D'accord. Nous étions avec monsieur le sauveur, votre nom c'est? Mohamed Kadhafi. Mohamed Kadhafi. Il n'est pas le Kadhafi de la Libye, mais c'est le Kadhafi de la Guinée. Lui n'a pas de bonbons. Sœur lecteur de Tamsirnews.com. Alors, merci à vous. Sœur lecteur de Tamsirnews.com. Le village de Kassoya ne finit pas à nous montrer aussi ses mystères. Nous sommes encore avec ces villageois. Nous avons pu avoir quatre enfants avec nous. Eux aussi, écoutons-les pour voir la misère du... qui déborde dans ce village. Et nous attaquons maintenant la couche du Vénil. Et précisément avec monsieur... Aux-sœurs. Avec monsieur Sefou Kamara. Monsieur Sefou Kamara. Dans ce village, je dis, qu'est-ce qui vous peine le plus? De quoi avez-vous... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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